« Tracer un cercle et identifier son centre, son rayon, son diamètre et sa circonférence. » Bon, alors je vais tracer un cercle déjà. Alors voilà, bon il n'est pas très joli, mais ce n'est pas évident de tracer un cercle à la main, et puis bon là on voit à peu près de quoi il s'agit. Alors maintenant je vais commencer par placer son centre. Alors le centre c'est ici le point qui est au milieu de la figure que j'ai tracée, et je vais la placer ce cercle, ce centre-là. Voilà, donc voilà ça, le point que j'ai tracé ici, que j'ai placé ici, c'est le centre du cercle. Alors un cercle, qu'est-ce que c'est ? Par définition un cercle c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance du centre. Donc la distance de ce point-là, voilà, cette distance-là qui va de ce point du cercle jusqu'au centre, c'est la même que celle qui est ici, par exemple, et ça ce sont des rayons, ce sont des rayons du cercle. Donc le rayon, quand je dis son rayon, son rayon, en fait je peux en tracer plusieurs. Le rayon c'est celui-ci par exemple, c'est aussi celui-là, puisque c'est la même distance. Je pourrais le tracer ici par exemple aussi, ça c'est un rayon aussi. Voilà, et en fait je pourrais tracer une infinité de rayons. L'important c'est que ça parte du cercle et que ça aille au centre du cercle. Voilà, tout segment de droite qui part du cercle et qui va au centre du cercle, c'est un rayon du cercle. Voilà, alors maintenant le diamètre. Donc j'avais le centre, c'est celui-là que j'ai placé ici. Le rayon, c'est les segments de droite que j'ai dessinés en violet. Maintenant je vais tracer le diamètre. Alors le diamètre du cercle, qu'est-ce que c'est ? En fait le diamètre du cercle, c'est un segment de droite qui traverse le cercle et qui passe par son centre. Donc si je me mets ici et que je passe par le centre et que je continue pour traverser et arriver de l'autre côté du cercle, là j'ai tracé un diamètre. En fait un diamètre, donc ça c'est un diamètre. Un diamètre. Et en fait un diamètre, c'est rien d'autre que deux rayons placés bout à bout dans le prolongement l'un de l'autre. Voilà, donc j'aurais pu aussi tracer un autre diamètre, par exemple ici. Voilà, ça aussi c'est un diamètre. Et j'aurais pu en fait tracer autant de diamètres que de rayons, c'est-à-dire que j'aurais pu tracer une infinité de diamètres. Voilà. Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à identifier la circonférence du cercle. Alors qu'est-ce que c'est que la circonférence ? Tout simplement c'est le tour du cercle, le tour de la figure que j'ai tracée ici. Donc si on imagine en fait de placer une corde tout autour, ça serait la longueur de la corde, la circonférence. Voilà. Donc c'est tout ça que je dessine ici en bleu. Ça c'est la circonférence du cercle. Et en fait c'est le périmètre du cercle. Voilà, on a terminé, on a placé tous les éléments importants du cercle. Merci. 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 Merci.